Nous sommes aujourd'hui en compagnie de deux étudiantes à la maîtrise professionnelle en orthophonie et elles vont nous parler aujourd'hui de leur expérience étudiante à l'Université de Montréal. Nous avons également avec nous un invité qui contribuera possiblement à répondre à certaines de vos questions. Donc, chers invités, je vous invite à vous présenter. Je m'appelle Alexandra, donc je suis à la première année de la nouvelle maîtrise d'orthophonie. Je proviens du bac de Neurosciences Cognitives et je suis également impliquée au sein de l'association étudiante, donc l'ADOA. Je suis représentante des affaires académiques. Moi, c'est Laurence. Je suis aussi étudiante en première année à la nouvelle maîtrise à l'Université de Montréal. Moi, j'ai fait un bac en psychologie à l'Université Laval avant ça et j'ai hâte de répondre à vos questions. Moi, c'est Stéphano Rezzanico. Je suis professeur en orthophonie à l'Université de Montréal et j'ai piloté les dernières années du comité de réforme qui nous a amenés à ce nouveau programme dont on parle aujourd'hui suite à l'énorme travail qu'Andréa MacLeod avait fait avant de partir pour l'Alberta. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous d'être ici aujourd'hui. J'ai quelques questions à vous poser. Donc, ma première question pour vous, c'est pourquoi avez-vous choisi l'Université de Montréal et votre programme? J'ai choisi l'UDM parce que je viens de Montréal. Puis, j'ai fait mon baccalauréat aussi à l'UDM. Puis, je suis en amour avec la ville, avec le multiculturalisme de la ville, avec toute l'innovation aussi, tout ce qui est les pôles de recherche. L'UDM, on sait que c'est vraiment une sommité en recherche. Puis, c'est aussi les professionnels du programme d'orthophonie qui m'ont incité à poursuivre ma formation ici. Moi, j'aimerais dire que c'est parce que je voulais absolument venir à l'UDM, mais c'est juste de la circonstance qui a fait ainsi que j'ai été acceptée à l'UDM, puis pas dans mon choix principal. Mais au final, je suis vraiment contente, justement, comme Alexandra a dit, de découvrir une nouvelle ville, puis de voir c'est quoi Montréal comparer au reste du Québec. Merci beaucoup à vous deux. J'ai une autre question pour vous. Est-ce que vous jugez que l'intégration, à la fois dans vos programmes, mais aussi à l'Université de Montréal en général, elle est facile? Oui, par contre, là, il y a le contexte de la pandémie qui a peut-être mis un peu de bâton dans les roues, ou du moins qui a amené de nouveaux défis, là, côté intégration. Malgré tout, je pense que ça s'est bien fait. Notre cohorte, tu me corrigeras, Laurence, mais j'ai l'impression que notre cohorte est super bienveillante, qu'on est très à l'écoute les uns les autres. Et c'est la même chose aussi pour les professeurs. Ce programme, donc, ils nous ont beaucoup aidés au niveau de l'intégration, puis ils s'adaptent beaucoup en fonction de nos besoins en ligne. Donc, je pense que côté intégration, ça se passe bien. C'est sûr qu'il y a plusieurs de nos collègues qu'on n'a pas pu rencontrer. On essaie de faire des activités en ligne pour aider à l'intégration, mais je pense qu'en général, ça s'est bien passé. C'est vraiment pas trop stressant parce que tout le monde, il y a tellement de backgrounds différents, d'universités différentes, qu'on recommence tout à zéro. Il n'y a pas grand monde qui se connaisse avant de rentrer dans la maîtrise. Tout le monde est en même étape de se refaire des amis. Excellent, merci. Je pense que c'est rassurant, justement, pour plusieurs personnes qui se le demandaient. Ma prochaine question pour vous, c'est comment est-ce que vous qualifiez la charge de travail? La charge de travail, ça varie beaucoup. Des fois, en début de session, on l'a plus... Mais là, on a deux sessions à notre actif. Des fois, c'est vraiment plus relax, mais des fois, on le sent. On a beaucoup de travaux à remettre, on a beaucoup de choses de cours en même temps, puis ça dépend vraiment de la session. Si je peux ajouter, je pense qu'il y a aussi la pandémie qui fait que peut-être on a l'impression que c'est trop ce qui est donné. Il y a aussi le fait que c'est un nouveau programme, donc il faut le roder. Donc, nous, on le teste. Mais c'est très, très exigeant. Mais je pense que ça apporte beaucoup de richesse, puis d'apprentissage de soi aussi. Moi, je veux dire, je trouve que c'est beaucoup de charge de travail, mais je n'ai pas le choix de m'organiser, d'apprendre à prendre du temps pour moi, de s'écouter. Puis si on trouve que c'est trop, bien, d'essayer de voir c'est quoi les stratégies pour passer au travail. Puis les profs, ils nous le disent aussi. Oui, ils nous donnent beaucoup de choses, mais on n'est pas obligés de tout faire. Il faut prendre ce qui est important pour nous, puis qu'est-ce qu'on pense qui va être important pour nous dans notre pratique. Ils nous le répètent tout le temps. On n'aura pas le temps de tout faire. Puis c'est normal, mais c'est de la lecture, des trucs à remettre à plus tard, qui vont nous être utiles plus tard dans notre pratique. Moi, j'aimerais juste ajouter un détail, une information. C'est une maîtrise de 80 crédits sur six sessions. Alors, normalement, un bac fait 90 crédits sur trois ans. Alors, ça fait quand même, juste si on calcule comme ça un peu sommairement, ça fait environ deux semaines de 45 heures de travail. Un crédit, 45 heures. Il y a environ 80 semaines dans notre programme. Alors, on est autour de 45 heures de travail par semaine, si on compte juste le nombre de crédits. Alors, c'est effectivement très important de le savoir tout de suite. Je sais que nous, on a beaucoup de personnes qui travaillent en même temps, puis on a beaucoup de mamans étudiantes, qu'on les appelle. Donc, c'est très exigeant comme programme, mais je pense que tout le monde arrive quand même à trouver le temps de faire les choses. Puis comme Laurence disait, on doit aussi porter un jugement sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va aussi avec, je pense, nos intérêts, avec la clientèle avec laquelle on veut travailler. Excellent. Merci beaucoup pour les précisions. Ma prochaine question pour vous, c'est quels sont les points forts du programme d'orthophonie de l'Université de Montréal comparativement à d'autres programmes, pardon, comparativement aux programmes dans les autres universités? Bien là, je veux prêcher pour ma paroisse. Mais je pense que le corps enseignant est vraiment, je ne sais pas, moi je trouve que c'est des êtres exceptionnels. Puis je veux dire, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils nous enseignent que ça nous donne le goût d'apprendre. Puis ça nous donne le goût de quand même passer au travers, même si c'est exigeant. Ils nous font vraiment valoir la profession comme une profession super riche. Puis on dirait que j'étais en amour avec l'orthophonie avant d'entrer dans le programme, mais là je le suis de plus en plus. Je pense qu'on... Le fait aussi que c'est une maîtrise professionnelle, je pense que ça nous... Il y a comme une switch qui tourne entre le bac et la maîtrise, que là on est rendu à la maîtrise. Puis c'est d'autres défis. Puis après deux ans, on n'a pas le choix, il faut être formé parce qu'on va travailler. Ce qui est quand même étrange, on dirait. Quand on provient du bac, on entend qu'on va faire des études super fières, puis c'est tout. Mais là, en sortant, on va être sur le milieu du travail. Je ne sais pas comment que c'est dans les autres universités par contre, mais comparativement au bac en maîtrise, ils nous disent que c'est un apprentissage par compétence. Donc, il nous donne un problème, puis il faut qu'on le résout en équipe majoritairement. Ça fait que c'est vraiment de la réflexion, du jugement, puis on apprend vraiment rapidement comme ça. Même si on n'a pas vu la théorie, on apprend quand même quelque chose au final. Puis aussi, nos cours sont divisés en tant que clientèle, puis pas en troupes spécifiques. Ça fait qu'on voit vraiment la personne dans un aspect plus global, je trouve, comparé aux autres universités. Puis, je peux peut-être rajouter que j'ai entendu dire qu'il y avait des universités pour qui la première session à l'automne, c'était beaucoup de théorie. Puis nous aussi, c'était ça, mais c'était plus axé sur l'évaluation. Donc, on a déjà une idée de c'est quoi la structure d'une évaluation orthophonique. Donc, quand on a de la théorie par la suite sur les clientèles ou les troubles associés, c'est facile de tout lier ensemble. Au début, on ne comprenait pas trop, je pense. C'était quoi le but? Mais là, tout se rôde, puis on comprend où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quand même assez rassurant. Excellent, merci beaucoup. Ma prochaine question pour vous, c'est est-ce que le taux de placement est bon? Le taux de placement est très bon une fois terminé l'Université de Montréal, le programme en orthophonie. Cela est aussi dû au fait qu'il y a beaucoup de places à pourvoir dans certains secteurs. Il n'y a pas forcément assez de places d'orthophonie partout, mais ça, c'est une autre question, oui. Mais dans les secteurs, par exemple, cette année, les centres de services scolaires sur l'île de Montréal ont fait plusieurs campagnes de recrutement. Alors, il y avait beaucoup de places à pourvoir dans ce sens-là. Certains domaines ou certains milieux peuvent avoir moins d'ouverture toutes les années, mais globalement, le taux de placement est bon. Excellent, merci beaucoup, Stéphano. Ma prochaine question, c'est quelle est la différence entre le cheminement avec rapport de stage, donc en parenthèse, un cours théorique en lien avec l'externat, et le cheminement avec travail dirigé? Et est-ce qu'on peut aussi changer d'idée en cours de route? Oui, alors, il y a effectivement deux cheminements. On a deux représentants des deux cheminements. Alexandra fait un TD, Laurence, d'un cheminement à rapport de stage, si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, nous avons une version. Idéalement, ces deux cheminements amènent aux mêmes compétences, mais de manière un peu différente, c'est-à-dire que c'est le volet plus recherche de la science orthophonique. Alors, c'est pour donner la possibilité aux personnes qui seraient intéressées de participer activement à une recherche, un projet de recherche ou à une partie de celui-ci pendant deux ans. Et cela fait que les étudiants participent à certains cours sans avoir une évaluation. Et par ailleurs, ils font un projet de recherche dans un des labos de l'école d'orthophonie, ce qui leur permet de voir, d'avoir accès à des aspects qu'ils ne pourraient peut-être pas voir sinon. Non, ça demande un autre type de flexibilité, un autre type d'implication, et ça ouvre un peu la porte pour continuer dans la recherche, si la personne le désire, en continuant vers un doctorat, par exemple. Alors, ça ouvre un peu cette possibilité-là. La possibilité rapport de stage, c'est que, souvent, ce qui est fait, c'est qu'il y a un cas qui a été vu dans l'externa qui est analysé sous la loupe de la recherche scientifique. Alors, c'est le même type d'implication, c'est le même type de travail, c'est juste que ce n'est pas votre recherche à vous, c'est la recherche des autres que vous appliquez à un cas. Mais les compétences qui sont cherchées sont les mêmes, un petit peu. Donc, dans l'un, on a un programme un peu plus carré avec les cours, puis l'autre, c'est un peu plus à la carte, si j'ose dire, et ça dépend beaucoup du labo dans lequel vous êtes, dans ce que vous voulez faire et comme ça. Donc, c'est un peu plus fluide, j'oserais dire, en termes de travail, en termes de quand est-ce que sont les échéances. Mais les deux parcours sont équivalents, ça dépend vraiment de vos intérêts, je pense. Mais à la fin de la formation, vous aurez les mêmes compétences avec des accents, des couleurs, des saveurs un peu différents. Et c'est possible de changer entre les deux, hein? Oui, c'est possible de changer. Merci. C'est possible de changer entre les deux jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense que c'est autour de cette période-ci. Donc, après, environ le premier trimestre et en bout, il faut se transcrire pour éviter que ça soit compliqué de revenir. Et c'est toujours plus facile d'aller vers le travail dirigé que vice-versa. Alors, ça, oui. Si vous choisissez le travail dirigé, vous signez quelque chose dans les premières semaines. Mais c'est plus facile de faire le changement de cheminement, rapport de stage vers le travail dirigé. Puis aussi, dans l'ancienne maîtrise, les gens qui choisissaient le profil dirigé ne pouvaient que le faire en un an, il me semble. Mais là, on a quand même la flexibilité de deux ans. Donc, ça permet quand même d'organiser son horaire en conséquence. Puis que si c'est trop exigeant avec les cours, bien, on puisse parler avec notre directeur de TD puis juste décider, OK, là, ce mois-ci, c'est trop, je ne peux pas en faire. Puis les enseignants sont vraiment ouverts, là, puis ils sont vraiment flexibles. Puis nous, en rapport de stage, pour remplir les crédits que le TD a de plus, on a des cours vraiment axés plus sur la recherche comme la psychométrie ou des méthodes de recherche, des données probantes qui n'est pas nécessairement obligatoire à prendre, je pense, en TD. Oui, à ce niveau-là, on doit suivre les mêmes cours. Donc, notre participation est obligatoire, mais ça, c'est discutable avec le directeur de TD. Pardon, mais il n'y a pas d'évaluation. Donc, par exemple, moi, j'ai assisté à deux cours. Donc, je pense que c'était une méthode de recherche puis psychométrie. mais je devais juste écouter puis juste comprendre la matière parce que je vais réutiliser cette matière-là au travers de mon travail d'énergie. Exactement. L'idée est vraiment que cette heure-là, tu les aurais passés à lire des textes de psychométrie de toute façon pour t'en aider tant qu'avoir un prof qui te les raconte et que te donne des bonnes pistes. C'est ça l'idée, en fait. Merci beaucoup pour les précisions. La prochaine question, c'est comment est-ce que ça fonctionne pour les stages? Est-ce que les stages sont requis pour toutes les clientèles ou est-ce qu'on peut choisir en fonction de nos intérêts? On a fait encore des rencontres de stages. Ça s'en vient parce que nos premiers stages sont cet été. Mais si je me rappelle bien, dans la première session, les professeurs nous recommandaient d'au moins faire un stage dans plusieurs clientèles puis aussi avec une clientèle spéciale comme déficience auditive ou TSA parce qu'au final, après la maîtrise, tu es censé être fonctionnel dans tout. Tu n'es pas censé être spécialisé pour une clientèle spécifique. Peut-être ajouter que oui, effectivement, on vise à ce que tous les étudiants aient pu avoir un aperçu de plusieurs clientèles. C'est pour ça aussi que certaines activités cliniques ont été introduites dans les cours et c'est des activités cliniques qui peuvent prendre différentes formes, des écosses, qu'on les appelle, ou des ARC, ou peu importe, pour les populations pour lesquelles c'est plus difficile de faire passer 72 étudiants avec une population qui a 4 cas à Montréal en ce moment. Alors, ce ne serait pas possible d'offrir un stage à tout le monde. Alors, on essaie de trouver des alternatives pour que tout le monde puisse réfléchir sur certains cas. et donc ça, c'est l'avantage d'avoir pu intégrer certaines heures cliniques dans les cours. Et sinon, effectivement, il y a une part de choix, puis une part de « tu l'as déjà fait ». Et il y a aussi, malheureusement ou heureusement, une partie de la vie qui est comme ça. C'est-à-dire que trouver 72 places de stage pour ces six semaines-là, c'est tout un travail. Alors, ça dépend de qui il nous a répondu « oui ». Je suis disponible à accepter des stagiaires aussi. Ma prochaine question, c'est « Où est-ce qu'on peut faire son bénévolat et comment fonctionne aussi le test SEL ? » Moi, j'ai été bénévole pendant deux ans à la QPA. Donc, c'est l'Association québécoise des personnes aphasiques à Montréal, qui est un organisme extraordinaire. Puis, j'ai eu la chance de travailler dans des activités, par exemple, d'art dramatique, des activités de stimulation de communication. Mais au sein de l'organisme, il y a aussi des activités avec le champ, parce qu'on sait que, justement, le champ, ça peut faire partie de thérapies utilisées en orthophonie. Puis, sinon, j'ai été faire de la stimulation de langage avec un jeune qui avait des difficultés d'articulation en CPE. Et moi, j'ai choisi TD pour une raison, parce que j'aime la recherche, mais j'ai fait aussi des activités de bénévolat en recherche à l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal et aussi avec une enseignante en orthophonie à l'Université McGill. Moi, j'ai fait de la stimulation du langage aussi avec plusieurs enfants dans une garderie. Ça, c'était comme mon bénévolat travail avec des enfants. Sinon, aussi, j'ai participé dans l'étude de normalisation dans le laboratoire de M. Joël Macquar à l'Université de Montréal, l'Université de Laval, excusez. Puis, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait beaucoup de tests qui n'étaient pas normés en français québécois pour les personnes de 50 ans et plus. Donc, nous, on allait avec ces tests-là chez ces personnes-là avant COVID, évidemment, puis on faisait passer les tests à beaucoup de personnes pour justement établir des normes québécoises francophones. Effectivement, c'est de très, très, très bons exemples. Il y en a d'autres. En ce moment, il est effectivement plus compliqué d'avoir des heures en présence. Alors, il y a quelques organismes qui acceptent toujours des stagiaires ou des bénévoles pour des appels, par exemple, ou pour la compagnie, que ce soit pour différentes raisons, pour les personnes, pour les aînés. Et pour les plus petits, là aussi, il y a quelques activités. C'est sûr qu'on n'a pas toute la palette d'activités qui était disponible avant la pandémie. Voilà, donc, ça change un peu la donne encore une fois par rapport à ce qui était possible auparavant. Merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question avant qu'on passe à la période de questions, en fait, avant qu'on prenne les questions des participants. Quels ont été vos cours préférés jusqu'à présent? Moi, j'ai adoré le cours de Stéphano. Mais c'est vrai, Stéphano nous a enseigné évaluation préscolaire 1 et scolaire à la session d'automne. Puis c'était quand même intéressant parce que Stéphano n'est pas clinicien, donc ça apportait comme un regard un peu plus de recherche avec les notions. Donc, ça, c'était super intéressant. Personnellement, j'ai un dada pour la clientèle adulte. Donc, moi, c'est tous les cours d'évaluation adulte. Et j'ai vraiment trippé avec le cours d'anatomie. Puis j'ai hâte parce que cet été, on a un cours de dysphagie avec David McFerland. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le cours d'anatomie parce que justement, ça nous permettait de comprendre beaucoup de théories et de trucs dans les autres cours qu'on a eus après. Sinon, cette session, j'aime beaucoup. Moi, je suis plus scolaire, préscolaire, ma clientèle préférée. Donc, j'aime beaucoup le cours de scolaire présentement. C'est Brigitte Stenke qui le donne parce qu'on voit la dyslexie, dysorthographie. Puis ça, c'est un de mes coups de cœur présentement. Merci beaucoup. Maintenant, je vais prendre quelques questions qui nous viennent des participants. Je vois qu'on en a plusieurs. Donc, une première question pour vous. Je reviens un peu sur la question sur la charge de travail puis la conciliation études et travail. Il y a quelqu'un qui nous demande, est-ce que vous travaillez en même temps? Et si oui, combien d'heures environ? Est-ce que c'est mieux pour le parcours de ne pas travailler du tout? Je pense que ça dépend de tout le monde. Moi, j'ai travaillé toute ma vie pendant mes études jusqu'à 20, 25 heures, semaine, même au bac. Puis je m'étais dit qu'à la maîtrise, je voulais profiter pleinement de l'expérience et ne pas travailler. Puis j'ai les moyens de me permettre ça. Donc, je ne travaille pas. Puis c'est sûr qu'avec mon TD, je pense que là, j'aurais eu beaucoup peut-être de stress ou de préoccupation sur les épaules. Donc, j'ai décidé de ne pas travailler. Mais ça se fait. Si c'est une personne disciplinée et organisée, ça se fait très bien, je crois. Moi, personnellement, non plus, je ne travaille pas. Mais je sais qu'il y en a plusieurs dans notre cohorte. Puis il y en a qui sont mamans en plus, comme on disait, qui ont comme un travail de plus à la maison. Mais il y en a beaucoup qui le font, qui travaillent en même temps. Puis présentement, dans le contexte actuel, il y en a qui travaillent en télétravail. Donc, c'est comme un peu plus facile de jumeler tout ensemble. Puis si je peux ajouter, il y a aussi l'AFE, donc l'aide financière aux études du gouvernement qui est disponible. Puis lorsque vous avez terminé votre baccalauréat, je pense que 90 crédits, c'est un préalable pour appliquer. Donc, n'hésitez pas à regarder ça en tête. Merci beaucoup. On a une question d'une participante qui se demande comment est-ce que la pandémie a influencé concrètement les méthodes d'enseignement? Est-ce que les stages se font tout de même? Et est-ce que les cours se donnent en présentiel ou à distance? Présentement, on est ici. L'automne, on était 100 % à distance. On n'a eu aucun cours en présentiel. Puis il y en a beaucoup qui sont encore à Québec ou encore à Sherbrooke. On est un petit peu partout dans la province. Mais cette session-ci, on a eu quelques activités cliniques, mais pas de cours en présentiel encore. On a eu une journée complète à Roger-Gaudry. Ça, ça a fait vraiment du bien. Donc, c'était comme hybride. Alors, il y en avait qui étaient sur place, puis d'autres en Zoom. Puis sinon, je sais qu'on va avoir nos stages, mais probablement que ça va être plus de télépratique de ce que j'ai entendu. Mais on a hâte d'être en présentiel. Je sais qu'à l'été, on va avoir des heures en présentiel. Mais probablement que vous, vous allez avoir plus de présentiel que nous si ça continue comme ça. Peut-être pour les stages, ça dépend beaucoup des milieux et des règles dans les milieux. Alors, dans certains milieux, il est obligatoire d'être en présence. Dans d'autres, non. Ça dépend des populations. Il est plus facile avec les enfants scolaires d'être à distance parce que ça ne brise pas les bulles de la classe, par exemple. Mais pour les tout-petits, c'est plus pratique de les voir en vrai. Alors, ça dépend vraiment. Donc, ça se pourrait qu'il y en ait qui font leur stage hybride. Il y en a qui font leur stage un peu en télépratique. Il y en aura qui font leur stage en présence. Et ça dépendra des milieux. Nous n'avons pas vraiment le contrôle sur cette question. Une autre question d'un participant qui se demande, pour revenir sur le taux de placement, M. Rezonico a mentionné que certains domaines étaient moins accessibles que d'autres. Est-ce que ce serait possible d'avoir plus de détails à ce niveau? Pas, non. Parce que ça dépend des années. Alors, c'est difficile de prévoir absolument aujourd'hui les retraites et les changements de profession dans le milieu de la santé, par exemple. Alors, c'est sûr que dans le milieu de la santé, il y a un certain nombre de places. Mais ce qu'on sait déjà, c'est qu'une bonne majorité, et la majorité des orthophonistes qui terminent vont travailler pendant un moment ou travailleront leur intercarrière avec des enfants. Il y a plus d'orthophonistes qui travaillent avec les enfants que d'orthophonistes qui travaillent avec les adultes. Ça, c'est une pure statistique. Mais est-ce que l'année dans laquelle vous allez sortir, il y aura pleine place en adulte? Possiblement. C'est plus difficile à estimer. Alors, ça dépend. Et ça dépend vraiment des régions aussi. Alors, à Montréal, il y a un certain type de compétition et de marché. Dans d'autres régions, il y a un autre type de compétition et de marché. Donc, c'est très difficile de rentrer dans plus de détails que ça. Excellent. Merci beaucoup, M. Rezunico. On a une autre question d'une participante qui se demande est-ce que votre horaire est construit pour vous ou il faut choisir des cours comme au baccalauréat? L'horaire est construit pour nous et l'horaire est tellement chargé que je ne pense pas qu'on pourrait aller chercher d'autres cours en plus. Excellent. Merci beaucoup. On a une autre question concernant le test SEL ou SLE. Je ne sais pas trop si vous pouvez nous en parler un peu plus. Je ne sais pas quelle réponse vous vous attendez de cette question-là, mais c'est un test qui évalue les compétences en français. Il me semble que c'est un test de la TELUC. Il y a des questions sur le langage plus la structure de la langue, donc des questions de grammaire. Il me semble qu'il y a une production écrite. Laurence, tu me diras si... Oui, il y a un test plus grammaire, puis après, il y a un texte écrit qu'il faut faire en dedans de temps de mots. Puis il y a un manuel préparatoire pour ça, qui est vraiment excellent, qui prépare très bien, parce que sincèrement, c'est pratiquement un copier-coller du manuel, le test. Je vous le conseille vraiment. Une autre question. Considérez-vous qu'une des deux options, donc TD ou recherche, a une plus grande charge de travail? Je ne le sais pas parce que là, c'est notre deuxième session. Donc, je ne pense pas... En tout cas, moi, je ne pense pas être en mesure de me positionner sur si c'est plus de travail ou pas. Mais je n'ai pas la charge mentale de me dire que je vais être évaluée pour les cours auxquels Laurence est inscrite, que je dois assister. Donc, peut-être qu'à ce niveau-là, ça m'enlève cette charge-là, mais il y a quand même une charge de travail parce que je dois utiliser ce temps-là judicieusement pour avancer mon TD. Puis ça dépend aussi des projets, je crois, de TD. Pour ma part, le projet est quand même déjà avancé. Donc, en ce moment, c'est plus la transcription que je fais parce que moi, ça va être plus la manipulation de données. Mais j'ai des collègues qu'eux, ils partent des projets de zéro. Donc, ils doivent passer par le comité éthique et tout. Donc, je pense que la charge de travail varie à ce niveau-là. Oui, je pense que ça change quand est-ce que tu vas travailler. C'est un peu ça. Puis ça dépend de l'ampleur du projet que tu veux faire. Il y a des étudiants qui décident consciemment de faire un giga projet. On essaie de limiter, mais il y a des décisions qui sont individuelles et personnelles aussi. Alors, il y a peut-être plus de variabilité dans le TD. Merci beaucoup, M. Rezonico. Je vois qu'on a une autre question en lien avec les stages. Est-ce que l'université offre les stages un peu comme au cheminement, stage du bac en psycho? Ou est-ce qu'il faut soi-même trouver ces stages? C'est l'université qui se charge des assignations. Par contre, si je peux ajouter, comme Laurence l'a dit tout à l'heure, on n'a pas d'informations sur les stages vraiment, mais on va avoir un tableau à remplir avec nos intérêts de stage pour que l'équipe clinique puisse essayer de trouver un bon match pour les étudiants. Super, merci beaucoup. On a une autre question pour vous. Comment est-ce que vous avez obtenu le bénévolat en stimulation du langage avant même d'être étudiante à la maîtrise? Quelle est la procédure pour faire ce genre de bénévolat? Moi, c'est la première étape que j'ai décidé de rester à Québec et de ne pas retourner dans mon coin de pays à l'autre bout du ventre. J'ai juste envoyé mon CV à 11 cliniques orthophoniques à Québec. Il y en a une qui m'a répondu en disant que j'ai peut-être quelque chose pour toi. C'est là qu'elle m'a introduit à la stimulation du langage. Elle est venue avec moi et elle m'a expliqué c'était quoi. En gros, tu as juste besoin de comprendre un peu c'est quoi. J'étais en bac en psycho et j'avais déjà des préalables linguistiques. Je comprenais ce qu'il fallait que je fasse. Je savais un peu que tu n'as pas besoin d'une maîtrise en orthophonie pour faire la stimulation du langage. Si je peux ajouter, il faut vraiment écrire le plus de courriels possible. Juste montrer son intérêt et vous allez trouver une place. C'est sûr qu'avec votre bagage, vous connaissez un peu le développement de l'enfant aussi. Si l'enfant a trois ans, vous n'allez pas lui demander la même chose que si c'est un enfant d'âge scolaire. Donc, juste écrivez le bouche à oreille aussi, ça aide. Mais je pense qu'il faut vraiment juste montrer que vous êtes motivé et passionné. Puis, vous allez trouver une place. Un beau CV avec une lettre de présentation. C'est ça, c'est de l'envoyer à le plus de places possible. À toutes les cliniques que je connaissais à Québec, j'en ai envoyé à 11 places. Puis, il y en a juste une qui m'a répondu sur 11. C'est vraiment le plus, c'est mieux, je pense. Puis, le plus difficile, c'est d'avoir une expérience si vous n'en avez pas. Mais une fois que vous en avez une, il y a plein de portes qui s'ouvrent. Il faut juste se lancer. Merci beaucoup à vous deux. La prochaine question, c'est est-ce que vous jugez que la mission à la maîtrise a été difficile? Pour ma part, j'ai fait, moi, je fais partie de la première, première cohorte du bac de neurosciences cognitives. Donc, c'était un peu la cohorte test. Ça ne m'a pas fait peur, la maîtrise, pour retester. J'ai fait mon bac en trois ans et demi. Parce que la première fois que j'ai appliqué, j'ai été refusée partout en orthophonie. Puis, la maîtrise à l'UDM n'était pas encore ouverte. Puis, quand j'ai eu mon refus, je me suis dit que c'était absolument ça que je voulais faire. Donc, je n'ai pas arrêté. J'ai repris des cours. J'ai retourné, je suis retourné trouver du bénévolat. J'ai amélioré mes expériences de travail. J'ai été consultée à la SAE, donc le service aux étudiants de l'UDM. J'ai eu une conseillère pédagogique qui m'a aidée avec le processus. Puis, je le savais, c'était là, cette année, je vais rentrer. Ce n'est vraiment pas facile, les demandes d'admission. C'est un programme très contingenté. Souvent, c'est les notes qui ont plus de poids dans la balance. Mais arrêtez-vous pas aux notes. Si c'est ça que vous voulez faire, continuez. Puis, une fois qu'on est rentré, tout ce stress-là s'en va. Mais c'est sûr qu'au bac, c'est vraiment indigent de toujours vouloir performer puis vouloir rentrer à la maîtrise. Moi aussi, mon parcours scolaire est mélangé un peu. Mais au final, j'ai appliqué une première fois pour la maîtrise. Mais malheureusement, avant, ce n'était pas le CELB, le test de français qu'il fallait faire. C'était le TFLM qui, je pense sincèrement, est mille fois plus compliqué que le CELB. Puis, je n'avais pas eu la note de passage pour ça. Il fallait 75 %, je pense. Puis, il me manquait comme 2-3 %. Puis, je n'ai pas pu continuer. Mais j'ai réappliqué l'année d'après partout encore. Puis là, cette fois-ci, j'avais été acceptée à Montréal. Oui, bien, bravo à vous deux. Puis, c'est beau de voir votre persévérance. Donc, on a une autre question qui concerne les entrevues. Est-ce que, justement, des entrevues sont prévues dans le processus d'admission pour l'automne 2021? Je ne sais pas si, M. Rézonico, vous auriez la réponse à cette question. En fait, comme nous avons un nombre important de candidatures, nous ne ferons pas des entretiens avec tout le monde. Ce serait impossible cette année. Et on fera… Si on devait avoir besoin de compléments d'informations, on contactera les personnes en question. Donc, il n'y aura pas une entrevue pour tout le monde. Mais dans certains cas, si on devait avoir besoin de compléments d'informations, on pourrait vous le demander par écrit. Mais en fait, ce sera une entrevue. Mais ce ne sera pas une entrevue pour tout le monde. Excellent. Merci beaucoup, M. Rézonico. On a encore une question concernant les stages. Est-ce que les stages sont rémunérés? Ce n'est pas nous. Non. En tout cas, notre gestuelle était pareil, mais on répondait pas, donc non. Non, non. Excellent. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui se demande à quoi ça ressemble une semaine type, justement, dans ce programme-ci. Je sais que cette session-ci, c'est la session la plus intense du programme. Donc, ça ressemble pas mal à des cours le matin, l'après-midi, tous les jours, à part le vendredi après-midi. Mais je vous avouerais que le vendredi après-midi, on l'utilise soit pour se déconnecter un peu ou avancer les choses. Je pense que le fait qu'on soit en ligne aussi, ça fait beaucoup de temps d'écran puis on est fatigué rapidement. Donc, le soir, on veut, on veut pas. Si on veut étudier, bien, on retourne sur les écrans. Ça, c'est en ce moment. Mais je sais que là, après la semaine de relâche, ça change un peu. Puis cet été aussi, ça va s'adoucir. Mais là, en ce moment, c'est pas mal neuf cours sur dix plageurs. Puis c'est ça, généralement, bien là, c'est ça, on est dans la période intense de cette session-ci. Mais comme au début de la session, des fois, on avait un cours juste le lundi après-midi, après mardi toute la journée, mercredi matin, jeudi après-midi, vendredi. Tu sais, ça dépend vraiment de chaque cours. Super, merci. Je vais prendre une dernière question. Auriez-vous des informations supplémentaires sur la différence entre le choix de travail dirigé, donc TD, et celui de rapport de stage, par exemple, concernant le nombre de crédits de stage, la possibilité de faire le travail en équipe, etc.? Les personnes qui font un TD font quand même des stages. Ils n'ont pas de stage à faire puis juste la recherche. Ils vont finir, ils vont quand même faire le même nombre de stages. Alexandra va quand même faire le même nombre de stages que moi, je vais faire. C'est juste que moi, je vais avoir un travail de plus sur mon dernier stage à faire par rapport à ça qu'Alexandra n'aura pas à faire. Exactement. En fait, les heures de stage, ça fait partie de l'ordre. Donc, on est obligé, tous les orthophonistes, de passer par là. Puis, c'est ça. Donc, Laurent, je pense que sa rédaction va plus être à la fin. Mais moi, je peux faire de la rédaction peu importe quand, pendant mon deux ans. Excellent. Bien, merci beaucoup. Voilà ce qui conclut déjà la séance. Ça a passé vite. Donc, merci beaucoup à chacun d'entre vous du temps que vous nous avez accordé aujourd'hui. C'était vraiment un plaisir de vous parler. Si jamais vous avez manqué une séance d'information, vous pouvez toujours la revoir sur la page vidéo sur demande du site de l'admission. Si vous cherchez à en savoir plus sur les dates limites et les conditions d'admissibilité, on vous invite à consulter les fiches descriptives des programmes sur le site de l'admission de l'Université de Montréal, encore une fois. Pour les programmes de premier cycle, il est possible de contacter l'admission par courriel, clavardage et même téléphone du lundi au vendredi. Pour les programmes de cycle supérieur, vous pouvez toujours entrer en contact avec les études supérieures et postdoctorales. Et finalement, je vous invite à nous suivre sur Instagram. On a une page qui s'appelle umontréal.futureétudiant, donc où il est possible, justement, de suivre le parcours de plusieurs futurs étudiants provenant des différents programmes.